Ambrosiello Ambrosiello c'est un voyage, un voyage qui a commencé dans les souk de Daira, dans les souk de l'ancien Dubaï. J'ai rencontré un alchimiste, un apothicaire extraordinaire, Suleymane, qui m'a raconté une légende. La légende d'un musicien nomade qui voyage à travers le désert avec son instrument, un énorme instrument en bois, qui renferme en secret un trésor, l'ambre le plus précieux qui existe. Et à chaque fois que ce musicien joue et fait vivre cet instrument, quelque chose de mystique, de mystérieux se passe, comme une alchimie entre cet ingrédient précieux avec les bois, la patine, le crin animal de l'archer. Ambrosiello c'est vraiment la rencontre de toutes ces émotions. C'est une rencontre absolument magique finalement, rue de l'université, il y a deux ans à Paris, avec toi Pierre. C'est toi qui m'as vu plutôt dans la rue et qui m'a interpellé. Et voilà, la naissance d'Ambrosiello finalement est partie de là, de cette discussion, de cette rencontre, et puis du désir commun de construire quelque chose en fait. Moi je crois vraiment à la sensibilité bien sûr de l'art. Là on parle de sensibilité différente, de personnes qui se rencontrent autour d'une même histoire, parce que c'est une histoire qu'on raconte dans la musique, dans le parfum, dans ses différents sens. Et puis je suis tellement heureux d'avoir pu faire appel à Javier Martinez Campos, qui est un de mes élèves de la classe d'excellence de violoncelle, la première saison. J'ai découvert cette oeuvre qu'il a composée, donc en s'inspirant bien sûr du parfum Ambrosiello. Pour moi, c'est un plaisir que Javier Camposon dise mon nom pour compter l'œuvre de cette fragrance. L'inspiration des zocos arabes, du Dubaï, du Oman, du désir aussi, de la tranquillité. C'est une mélange de ce moderne et de ce traditionnel, de ce moderne et de ce antigo. Et je crois qu'il n'y avait pas d'autre personne qui était meilleure que Javier pour interpréter cette pièce. Pour moi, c'est tout un rêve et un rêve fait en réalité. Évidemment que cette oeuvre, il l'a composée, il l'a écrite, il l'a pensée, il l'a ressentie. Mais il laisse aussi à l'interprète une grande part d'improvisation. Et donc, c'est comme s'il nous emmenait dans ce voyage oriental, mais en nous ouvrant des portes, en me disant, tiens voilà, découvre. Et à l'intérieur de ça, il me laisse libre. Donc, il y a une grande part d'improvisation aussi dans cette oeuvre qui est extraordinaire. C'est comme si on se laissait emporter et enivrer par la musique, mais par le parfum aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada